Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Pièces. Eh bien, je vais faire une petite vidéo, mais je la trouve très intéressante, répondant à plusieurs commentaires que vous m'avez laissés, par rapport à une vidéo que j'ai faite à propos, avant de changer le capteur pression Common Rail. Il faut le nettoyer, vous m'avez fait quelques commentaires. Qu'en effet, vous l'avez nettoyé, vous avez jeté, inséré, contact du nettoyant par ce trou, la saleté est sortie, et le moteur fonctionne parfaitement, à d'autres occasions, vous l'avez nettoyé, mais cette pièce continue de tomber en panne, et à d'autres occasions, vous l'avez nettoyé, et elle a bien fonctionné pendant quelques kilomètres, puis elle a de nouveau échoué. Voyons si elle fonctionne parfaitement après le nettoyage, ça, c'est de l'argent que tu économises, parce que ce ne sont pas des pièces bon marché, dans d'autres cas, si ça ne marche pas bien, parce que ça a un problème. Par exemple, ici, par cet orifice, le gasoil entre, ça pousse un diaphragme qui est à l'intérieur, métallique, puis il a un analyseur à l'intérieur de la pièce elle-même, qui analyse cette déformation du diaphragme, et avec cela, il donne l'information à l'ECU de la pression, qui est dans le Common Rail, si l'un de ces deux pièces, la membrane qui se déforme, ou l'analyseur qui tombe en panne, ou que la pièce court-circuit, pour quelque raison que ce soit, à cause d'une panne, parce qu'elle ne fonctionnerait plus, mais faites toujours ce test, celui-là que vous voyez ici, vous pouvez voir que le connecteur est cassé, cela, l'autre jour, n'a pas fonctionné un client, l'a acheté dans une casse, je lui ai dit d'en acheter un nouveau, car ceux-ci durent aussi longtemps, et vous ne le faites pas connaître l'état dans lequel ils sont, lorsqu'ils sont utilisés, il l'a laissé tomber sur le sol, et le connecteur s'est cassé. Et il ne peut pas le retourner, ok, mais il est pratique de le nettoyer, à la fois le trou, nettoyer, enlever la saleté, ainsi aussi nettoyer le connecteur, car parfois cela peut être dû à la rouille, ou à la saleté, donc il ne donne pas les bonnes valeurs. Bien ici, je vous laisse cette courte vidéo, si elle vous a été utile, alors n'oubliez pas de donner un like, et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501